Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel comme d'habitude. Avant de commencer cette vidéo sur Eurotruck Simulator, laissez-moi juste introduire justement cette vidéo. C'est donc la rediffusion de mon premier live, véritable j'ai envie de dire, sur Eurotruck Simulator. Il faut savoir donc que jeudi soir, j'ai streamé et sur Youtube et sur Twitch sur Eurotruck Simulator, ça s'est extrêmement bien passé. Et je tiens à vous remercier toutes et tous d'avoir été présents, vous avez été méga nombreux. Et les donations, on a Agent1202, Bastien, Félie Leroutier, Jimin et Galou83, vous êtes des tarés. Les amis, si vous n'êtes pas au courant, je vais pouvoir, alors je vais pas pouvoir, c'est fait, c'est commandé, ok ? J'ai commandé le trackier Pro 5, les gars. Je veux que tous en commentaire, voilà, cette vidéo, les gars, elle est dédiée à eux. Vous êtes des malades, vous êtes des malades, vous faites avancer la chaîne. Le contenu de la chaîne, c'est grâce à vous, ok ? Donc le trackier Pro 5, je vous tiens au courant quand je l'aurai, etc. Je vais toujours vous tenir au courant de tout ça, mais voilà. Félie Leroutier et Bastien et aussi Jimin qui m'ont fait des dons de 50€. Comme ça, à la suite, n'importe quoi, les gars. Je ne sais même plus comment réagir, ok ? Mais merci beaucoup à tous et donc aussi à Jean et Galou83. Merci à tous pour vos donations. Merci à tous d'avoir été présents, d'avoir suivi ce live. C'était beaucoup trop bien, on a bien avancé, j'ai bien roulé en plus. Vous allez voir ça maintenant. Et vous allez me dire en commentaire, je compte sur vous, si, oui ou non, ça vous plaît, les vidéos comme ça, où en fait, c'est des rediffusions de live. Et comme vous étiez en masse d'accord pour dire que vous vouliez les rediffusions complètes, et bien c'est pour vous, c'est cadeau. La vidéo qui suit, c'est donc la rediffusion complète avec très 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 peu de cut. Donc comme une vidéo classique sur Eurotruck, sauf que là, c'était en live avec l'interaction en direct. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et à très vite pour de prochaines vidéos et de prochaines aventures. Je vous souhaite un très bon visionnage. Je suis donc en pleine mission. Je suis en train de livrer des réservoirs de carburant. Je suis parti de Bourges et je vais en Pologne, à Opol. Je vais vous montrer où j'en suis, d'accord ? Voilà, je suis en plein milieu du trajet. J'avais déjà commencé en off. J'ai commencé d'ici. J'en suis donc là et donc nous, on va ici en Pologne, tout simplement. On va ici. Il y a des hauts champs et tout, c'est un truc de fou. Voilà, Opol. Voilà, on va s'arrêter ici, d'accord ? Et juste ce qu'on va faire sur le chemin tant qu'on y est. Donc là, je suis avec mon propre camion, d'accord ? Ce qu'on va faire sur le chemin, comme d'hab', on va passer par les points d'interrogation. Donc là, on a Prague. On va passer par là. Ici, on va faire ça, de sorte à prendre le point d'interrogation. Ça ne fait pas un gros détour, ça c'est cool. On est avec mon petit camion, donc voilà. Le voici, le voilà. Il est beau. Et d'ailleurs, my bad, je n'avais pas fait attention. Mais dans la dernière vidéo Eurotruck, du coup, j'ai tout foiré et j'ai enlevé mes trompes. Je n'avais pas fait attention, mais pendant que j'ai customisé le camion, j'ai enlevé mes trompes sans faire exprès juste au-dessus. Je suis dégoûté. Donc je ne peux plus klaxonner avec le gros truc du turfu, là. Donc c'est un petit peu dommage. Mais ce n'est pas grave. Voilà, on va faire avec. On est prêt. On est tout bon. J'ai le frein de parking et on va repartir. Donc là, on passe une frontière. Là, on est en train de quitter l'Allemagne et on est en République Tchèque, là, actuellement. D'accord ? Je me laisse passer, c'est bon. Donc voilà, il y en a le petit radar dès l'entrée. Donc j'ai dit quoi, là ? On est en République Tchèque. Là, on vient de passer la frontière. Donc on est tout bon. Bon, les amis, voilà. Ça me fait plaisir de faire ça en live. Vous avez été en très grande majorité. En fait, il n'y a personne qui a dit l'inverse. Vous avez été tous OK. Vous êtes tous OK pour que je fasse des rediffusions intégrales sur YouTube en épisode de Eurotruck. Donc en fait, là les amis, bienvenue à vous si vous regardez la rediffusion. Voilà, soyez les bienvenus. C'est un peu bizarre et particulier parce que déjà, moi, il va falloir que je me concentre en même temps sur la route, sur ce que je vais dire et en même temps sur vous, le tchat. Ça va être assez cocasse quand même, en fait. Donc les gars, si des fois je zappe des messages, ne m'en voulez pas. Surtout que là, vous êtes très nombreux à écrire et ce qui est vraiment très très cool d'ailleurs. Mais voilà, tranquillement. Détecteur de radar. Tu ne remettras plus le traquier du pauvre. En vrai, ça m'a saoulé très clairement depuis que je me suis habitué à utiliser mes touches. Je trouve ça super plus agréable. Mais dès que je pourrais investir dans le traquier le vrai, du coup, évidemment, je ne m'en passerai plus. Mais du coup, le traquier du pauvre, ce n'est pas la peine. C'est plus un truc pour se prendre la tête en fait. Mais c'est toujours sympa. C'était sympa à expérimenter. C'est ce qui m'a permis de me rendre compte que c'est quelque chose que je veux pour de vrai. Et donc voilà. Je vais quand même, on est en live, ok ? Mais je vais quand même essayer de respecter vraiment au mieux les règles. Genre comme en vidéo. Vraiment, le but du jeu, c'est que ce soit comme en vidéo. Puisque de toute façon, il y aura la rediffusion intégrale, ok ? Bon, des fois, je ferai des petites pointes de folie. Comme là, je suis un peu monté haut dans la vitesse, mais tranquille. Et si ça prend bien, si ça vous plaît et que moi, je me suis amusé à faire ce live ce soir, on en refera d'autres de manière plus régulière peut-être. Une fois par semaine. A voir. Voilà, ça, ce sera... On verra comment ça va se passer, ok ? Le tracker, c'est juste pour ETS. Non, ce sera aussi pour Flight Simulator. Du coup, c'est ça. C'est surtout même... Attention, Radar. C'est surtout même pour Flight Simulator parce que ça va être incroyable. Vraiment, ça va être incroyable. C'est bon, les live Eurotruck. Ah ! C'est cool, c'est cool. Pourquoi il n'y a jamais de bouchons ? T'inquiète pas, t'inquiète pas qu'on s'en ait déjà pété des bouchons sur Eurotruck en vidéo. Surtout avec le mode... D'ailleurs, je l'ai retiré temporairement. Le mode, c'est quoi ? Real Traffic Time, un truc comme ça. Je l'ai enlevé parce que je croyais que ça me faisait bugger mon jeu. Enfin, je crois, j'en suis persuadé que ça fait bugger le jeu. Vous savez, des fois, les voitures, elles doublent des trucs invisibles, en fait. Et c'est vraiment relou. Et en fait, je pense que c'est lié à ça. Et du coup, j'ai voulu essayer... J'ai voulu essayer et l'enlever, tu vois. Quelqu'un me laisse passer ? Voilà. Comme c'est chiant, le bip-bip. Ah, ça casse ses oreilles ou pas ? Ouais, bon, après, c'est pas grave. BXNo, elle découvre que maintenant. Les gens, ils sont habitués depuis des mois, mais c'est pas grave. Tes lettres bleues, elles sont où ? Oh, pardon ! Hop ! Elles sont là, mes lettres bleues. Voilà, mon pote. Merci. Merci de me l'avoir rappelé. J'ai complètement oublié de les activer. Ah, on est bien, là. On est bien mieux. Ah, là. Un peu, ouais, mais pas grave, alors. Ah, mais ça m'évite d'avoir des amendes. Le principe du radar détector. Qu'est-ce qu'ils font devant, là ? Salut, Mkou, j'ai raté quoi ? Bah, rien, t'as juste raté le début du live, t'inquiète, tranquille. Donc, voilà. Et donc, pour répondre, du coup, de nouveau, comme ce sera dans la rediffusion, pour répondre de nouveau à la question de à quand je vais refaire du multijoueur. En vrai, pas pour tout de suite. Parce que, comme je l'ai déjà dit et je le répète, je suis tellement bien en solo avec tous les mods qui ont été rajoutés. Le pro-mod et tout, je sais bien qu'en multijoueur, c'est sympa. Mais, voilà, je sais pas. J'ai trop envie de profiter et de continuer en solo comme ça. Je trouve ça super sympa. Ouais, ça fait classe l'éclairage intérieur. Et bah, voilà, nickel. Ça, c'est stylé. Non, ça casse pas les oreilles. Ah, bah, c'est parce que... Merde, c'est parce que t'as l'habitude. Excusez-moi, des fois, je fais des écarts de conduite, ça y est. Forcément. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait le chat directement sur le jeu. Mais, en vrai, ça changerait rien. J'aurais quand même du mal. Dommage, il faut mettre les gyros carrément. Ouais, ça, c'est le truc qui est vraiment con. Mais bon. Sinon, après, je peux toujours enlever les gyros. Mais c'est toujours sympa, les gyros. Tu pourras enlever ton gyrophare dans la customisation. Bah, voilà, c'est ce que je viens de dire. Je trouve que c'est la discothèque avec les LED et le gyrophare. Il y a le pro-mod en multi. Oui, mais justement, je kiffe trop le fait que là, il y ait plein de voitures, qu'on soit vraiment dans la circulation, quoi. Le problème en multijoueur, c'est que t'es face à des gens qui font n'importe quoi. Et surtout, c'est que des camions, quoi. Donc, c'est un peu, au bout d'un moment, c'est relou. Alors, vraiment, de temps en temps, pour s'amuser. Mais là, vraiment, ça ne me dit rien. J'ai juste envie d'avancer dans la carrière. On est vraiment très, très bien. Il y avait quelqu'un, un abonné qui m'avait proposé... Enfin, après, vous avez été très nombreux, en fait. Mais dernièrement, vous m'avez rappelé, vous m'avez demandé si j'allais faire une entreprise. Une entreprise et tout. Mais le problème, en fait, c'est que déjà, je ne peux pas, en fait. C'est parce qu'il faut que je passe mon Steam en public. Sauf que moi, je veux le garder privé, mon Steam. Donc, je ne peux pas créer d'entreprise, voilà, malheureusement. Et je n'ai pas envie d'en rejoindre. Mais sinon, ça aurait été intéressant et ça me tentait bien. Je me suis renseigné pour en faire une. Mais voilà, je ne peux pas. Parce que mon Steam est fermé. Malheureusement. Mais ce n'est pas grave. Attends, j'ai vu des gyrophares, là. Ah, c'est bon. Hop ! On est bien, là. Salut tout le monde, comment ça va ? Salut Max Fev, ça va et toi ? C'est pratique, le détecteur ? Bah, carrément. C'est carrément pratique. À la base, je voulais te rejoindre sur le jeu, mais on est d'accord, tu es en solo. Oui, je suis en solo. Mais attends, on est où, là ? Ah non, ça me faisait penser à un truc quand on prend le tunnel sous la manche, là. Là, on arrive à Praha. Pour ceux qui connaissent Praha, j'y suis allé avant-hier, d'ailleurs. C'est complètement faux. Le principe de l'entreprise virtuelle, c'est sympa, c'est dommage. Ouais, bah oui. Non, mais je suis carrément d'accord. Pour ça, je me suis renseigné, ça aurait pu être sympa. Genre, les abonnés, vous auriez pu rejoindre et tout. Genre, l'entreprise aime compagnie et tout. Mais du coup, non. Tu as recruté des nouveaux chauffeurs ? Non, pas depuis la dernière vidéo qui est sortie, donc hier. Je n'ai pas recruté depuis. Mais ça ne serait tardé tout à l'heure, quand on aura beaucoup d'argent. Hop ! C'est carré, on est très très bien. Et on est à Prague ! Et ça, c'est cool. Par contre, attendez, ma prochaine coupure, dans une heure. Et j'ai encore 5 heures de route, d'accord. Il faudra que je fasse une coupure, là, bientôt. Bah, je vais faire une coupure dans Prague, en vrai. Non, je pense, je ne sais pas. On va voir. Salut Hugo, salut Féli ! Nickel, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a à découvrir, là ? Un concessionnaire, je pense. Préparez-vous à tourner à gauche. Je pense, je pense. Alors oui, les feux qui clignotent orange, vous m'aviez expliqué que, en fait, c'est la nuit, tout simplement. C'est exclusivement la nuit. Ce n'est pas que les feux sont cassés. C'est juste que, bah, c'est pour réguler la circulation, pour ne pas nous faire attendre au rouge pour rien longtemps, voilà. Agence de recrutement, eh bah, nickel. On n'est pas passé là pour rien, ça, c'est cool. Salut toi, Ghost. Salut, oui, oui. Bienvenue à tous, ça fait plaisir. Je ne sais pas combien vous êtes. C'est méga stressant. Ok, là, ça va être un peu la galère, je pense. Non, même pas, putain, j'aurais pu m'engager. Hop. Eh bah, voilà. C'est pas dégueu. Alors, les gars, en plus, petite parenthèse, la vidéo, elle est sortie hier, la dernière vidéo Eurotruck. Mais je n'ai pas roulé depuis un moment, en vrai. Et franchement, je suis en live et en plus, je viens à peine de reprendre. En vrai, ça va, je suis vraiment à l'aise. Je reprends vite mes marques, en fait, sur le jeu et ça, c'est cool. Ah, bah là, par contre, ce feu, il fonctionne. Hop. On est 72, arrête tes conneries, je ne te crois pas. Je ne te crois pas, mais ne me dites pas combien on est, hein. Mais je ne te crois pas. On dirait une sonnerie de téléphone, le bip pour les radars. Alors, ce serait bien que tu roules moins hors vidéo. Bah, on est en live, tu vois. C'est cool. Mkolo, tu referas du Minecraft modé. Non, pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite, pour le coup. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est ça, ce qui est vraiment cool. Et voilà, vous êtes tous d'accord avec ça. Mais en live, c'est beaucoup trop bien. Parce que ça fait à la fin une vidéo que, voilà, là, 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 vous serez nombreux, là. Je vous dis coucou ceux qui regardent la vidéo. Je suis toujours avec vous, les gars. Et ça va faire une vidéo. Et en plus de ça, de l'interaction en même temps en live, vous aurez les réponses à vos questions en direct. Enfin, c'est juste fou. Enfin, c'est le principe des live, remarque. Mais c'est trop bien, quoi. C'est cool, on chill, tranquille. Et voilà, quoi. La petite canette de Red Bull. Ça fait plaisir. Tu conduis bien alors que moi, je me serais déjà pris trois lampadaires. Non, mais attends. Eh. Tu m'as déjà vu rouler précédemment, quand même. C'était à peu près ça, quand même, précédemment. Je suis sûr, même Marion, là, qui regarde un peu, elle doit être choquée de ma conduite, là. Ou pas. Mais parce que Marion, elle m'a vu aussi rouler, hein. Sur les autres, les premiers live Eurotruck que j'aimais pas faire. Justement, parce que j'étais une merde. Euh, c'était quand même assez cocasse, hein. Grosse journée de un coussin d'air qui a lâché. Ah bah, c'est con, ça. Ah bah, ça, c'est con. Hop. Et là, on a un petit concessionnaire Renault, évidemment. Renault Trucks. Carré. Carré. Des fois, je parle plus trop, je me concentre, les gars. Ah, attendez, je me suis trompé. Ah, alors, des fois, j'ai des problèmes de vitesse. Yo, salut, Buzz. T'en es à quel niveau ? Là, je sais plus par cœur. On regarde après de nouveau. Mais je sais plus par cœur, là. Renault le sent. Vite fait. On pourra mettre le Trucksimap, s'il te plaît. C'est quoi, le Trucksimap ? Si ça n'a pas avec le multijoueur, euh... Oh, pardon. Critique pas. J'ai pas critiqué. J'ai pas critiqué. Faut que tu fasses... Oh, merde. Merci de me le rappeler. J'ai oublié. Non. J'ai oublié la coupure. Je vais me faire ban. Ah, ça va. J'ai une heure encore. C'est bon. J'ai 50 minutes. Tranquille. Tranquille, tranquille. Là, on va en Pologne, les amis, là, pour ceux qui demandent. Je crois que t'es fatigué. Si oui, oui, c'est bon, t'inquiète. Ne vous inquiétez pas. Dès qu'on peut, on s'endort, ok ? Je suis pas convaincu qu'on va pouvoir bientôt se reposer, mais voilà. Les 12 plus de vitesse, c'est que tu as deux marches arrière. Oui, vous me l'avez dit en commentaire. Mais c'est pas ça. C'est pas les deux marches arrière, en plus. C'est les deux marches avant, justement. C'est un, c'est deux. Voilà. Attends, juste. Lise ce que j'ai écrit avant. C'est drôle, je crois. Bah non, c'est pas drôle. Le fait que le jeu, il baille. Enfin, le fait que je dois faire une coupure et que tu croyais que c'était moi qui baillais. C'est quand même le pro-mod, mais elle n'existe plus. Ah. Là, je peux faire une coupure, les gars. À 200 mètres, je vais pouvoir faire une coupure, c'est bon. Oui, c'est les vitesses chantier, voilà. Je vois, Feli. J'ai suivi, j'ai suivi. Non, je vais pas tout droit. Je vais sortir, mon monsieur. Ah bah, t'as pas compris, je crois. Bah, tu t'es demandé d'où ça venait, les baillements ? C'est ça, non ? Hop. Et en plus, on va pouvoir faire le plein. Bon, en vrai, on est bien, mais on va en profiter aussi pour faire le plein. Et ça, c'est cool. Et on se repose juste après. Allez, on fait le plein. C'est parti. Oui, mais du coup, tu n'as pas trouvé ça drôle. Bah, c'est pas parce que je n'ai pas trouvé ça drôle que je n'ai pas compris. Salut Vorka. Salut Cyril. Salut... Qu'est-ce qu'il se passe ? Jimmx27, merci beaucoup. Un petit nom pour pouvoir avoir des futurs épisodes de TS. Toujours plus RP. Merci beaucoup pour ton super chat de 10 euros. Oh, ça fait super plaisir. Eh, là, tu m'as fait le plein d'essence, là. Non, c'est super sympa. Merci beaucoup, Jim. Jimmx. Désolé si j'écorche ton pseudo, là. C'est relou. J'avoue. Mais merci beaucoup. Ah, c'est super top. Super gentil. Bon, il ne s'est pas rajouté à la cagnotte en haut à droite, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Parce que malheureusement, les super chats, ils ne sont pas comptés dedans. Et ça, c'est nul. Mais je ferai en sorte de l'ajouter. T'inquiète pas. Ça se dit Jimmx27. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, on est reparti. Après la coupure. Tu es le premier YouTuber que je regardais, genre numéro 1 de ma aventure et tout. Ah, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Tu n'as plus le mode BlueGPS. Non, parce qu'il n'est plus compatible, malheureusement. Je l'avais déjà dit en vidéo. Par contre, je ne vais pas répondre 32 000 fois pour le multijoueur de Eurotruck, les gars. Vraiment. Sinon, on ne va plus en sortir. En fait, tout le live, je vais dire la même chose, donc ce serait un peu relou. Hop. C'est sympa, les insertions ici. Ah, ça fait du bien, la lumière du jour, un peu, quand même, là. Et du coup, bonsoir Anaïs. Anaïs qui sort, pareil, de nulle part, aussi, sans dire bonjour. Elle a fait pareil, BX, non, je crois. Emco, tu as quoi comme carte graphique ? La RTX 2060 Super. Ou 2070 ? Non, 2060, je ne sais plus. Le paysage est trop beau. Ouais, ça va, ça va. Il y a mieux, hein. Il y a toujours mieux. Oh, j'ai installé aussi un nouveau mode, un tout con. Juste un petit truc bonus. Les sirènes, en fait, de la police française. Voilà. C'est tout. C'est un abonné qui me l'avait proposé. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'à chaque fois que tu... Bon, le but, c'est pas d'avoir d'amende, hein. Attention, hein. Donc, j'ai pas envie d'expérimenter. Mais si jamais, quand on est en France, ce ne sera plus les vieilles sirènes américaines bizarres, là. Ça va être vraiment le deux-ton français, quoi. Hop. Carré. Tu m'as même donné envie de commencer YouTube sur Minecraft. Tu as un exemple. Oh, bah, alors là, trop de... Trop de... Que de compliments. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Ah, c'est 50. Pardon, pardon, pardon. J'avais pas vu le panneau. Je sais pas lire. Voilà. Un kill. On a le temps, monsieur. Bon, je vais modérer sur YouTube. D'accord. Oui, il y a plus de monde sur YouTube que sur Twitch, je crois. Petit conseil. Décale ta cam vers la gauche pour mieux voir le rétroviseur. J'avais essayé, mais j'aime pas du tout. Mais je préfère faire comme ça. Au moins, tu vois, hop, je fais un petit coup à gauche. Ça me permet de tout voir. L'angle mort, le rétro. Mais j'aime pas être décollé à gauche. Je me sens plus centré, du coup. Alors, je suis plus centré du tout. C'est horrible. Non, mais c'est une blague. Mais s'il vous plaît, trop de cadeaux, c'est un truc de fou. Féli, t'es un malade, toi aussi. Merci beaucoup pour les 5 euros. Allez, petit soutien de ma part aussi. Merci de la part des routiers de s'intéresser à la route. Attends, j'essaie de lire en même temps. Et faire découvrir notre monde au plus jeune. Merci beaucoup à toi, surtout. C'est trop cool. Ça, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup à vous deux pour les super chats. Truc de fou. On va avancer. On va l'avoir, le track hier. Merci beaucoup. Mais c'est trop bien. Merci à vous d'être, on va dire... C'est quand même fou parce que vous êtes quand même des routiers. Vous connaissez mieux que n'importe qui. Et vous êtes là, vous donnez des conseils et tout sur les vidéos et tout. C'est un truc de fou, quoi. Pas comme une très petite minorité qui te prend de haut, tu vois. Ça, c'est fou. Salut, rookie. Ça me plairait aussi une survie sur Minecraft. Il y a des bons moments à passer, c'est clair. Salut, Stan Zé. Bienvenue à toutes et tous. Et là, on va passer une frontière. Ah bah, ça y est, on arrive en Pologne. Ah là, je reconnais. Ah là, Pologne, j'y suis déjà allé, forcément. Et en fait, c'est pas la Pologne. Si, si, c'est la Pologne, ça. On passe la douane. C'est la Pologne ? Dis-moi que c'est la Pologne, sinon je passe pour un con. Allez. Allez. Pologne. Oh, yes. Ah, j'ai eu peur. Les routiers sont sympas. Oui, c'est cool, ça. Tu dois livrer quoi ? C'est des... C'est du carburant, là, non ? C'est des bidons... Ouais, des réservoirs de carburant, oui. Pas du tout du carburant, c'est des réservoirs de carburant. Donc, voilà ce que je dois livrer aujourd'hui même dans cette vidéo. Je te suivais à l'époque où tu faisais Madventure. Attends, je dois aller tout droit, là ? Madventure, c'était hyper cool. Et j'ai recontinué à te suivre. J'avais 7 ans. Ah bah, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Ok. Les travaux. Et bah voilà. Par contre, ça m'inquiète presque le fait que je roule encore mieux qu'en vidéo. C'est-à-dire que déjà, en vidéo, je roulais beaucoup mieux. Et là, même en live, je suis pas trop mal, tu vois. Bon, avec le track du pauvre, ce serait vraiment horrible. Bonsoir, bonsoir, Ced. Big up, big up. Bon, donc, voilà, en tout cas, pour ce premier essai de live plus rediffusion. Donc, les amis, vous me direz, là, je parle pas à vous le chat, désolé. Je parle vraiment à la vidéo, la rediffusion, ceux qui regarderont l'épisode. Dites-moi si tout est bon pour vous, si c'est tout aussi agréable à regarder comme si c'était une vidéo normale. Voilà, j'attends vos retours. Et hop. Là, tu peux limite mettre tes quatre feux. Merci, une voiture te colle. Elle ne voit pas qu'il y a des travaux. Mais quatre feux ? Les warnings, là ? Il y a une ou deux remorques, j'en ai qu'une seule. Tranquille. Monte-la. Voilà. Vu, oh, j'ai loupé les dix premières minutes. Tu fais quoi comme trajet ? Là, je vais en Pologne. Non ! Non ! J'ai eu aucune amende de tout le trajet. Maintenant, on se fait coller au cul par les flics. Oh, non ! Bah, voilà. Ça va, c'est pas non plus une très grosse amende, mais... Dommage. T'es warning, ouais. Ah, toi, t'appelles ça comment ? T'appelles ça tes quatre feux ? Tu live jusqu'à quelle heure ? Oh, bah, je live-rai jusqu'à ce que j'en ai marre. Non, en vrai, on va faire deux... Deux trajets... Deux gros trajets maximum ou trois petits, tu vois. Enfin, là, on fait un gros trajet, mais on va bientôt avoir fini. Donc, non, mais je pense que je vais stream jusqu'à... Jusqu'à... Mais putain, mais c'est pas possible ! Non, vas-y. J'allais dire, je vais me mettre sur le côté et les laisser passer, mais c'est... Non, mais c'est pas possible. Pourquoi la route est limitée à 70 comme ça ? C'est infâme. C'est complètement infâme. Regardez-moi ces keufs derrière. Regardez-les derrière, là. Ils prennent du plaisir à me mettre des amendes à chaque fois. Si, bah là, du coup, je viens de mettre le limiteur de vitesse à 66 pour être sûr. Mais comme un coup, ça descend et tout, c'est relou. Yo, ça va, Mkolo ? Euh... Pourquoi t'as pas ton casque, mais les écouteurs ? Parce que j'ai mal aux oreilles. Toute la journée, j'ai le casque. Non, mais sans déconner. Mais sérieusement, merci beaucoup, agent. Agent 1202GE pour rembourser l'amende. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Bah, alors là, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Salut à tous, bienvenue. Vas-y, et qui me double quand même les fics, maintenant ? Faut pas non plus se foutre de ma gueule trop longtemps. Jamais 203. Arrête, arrête, arrête. Me porte pas la poisse. Héhé. Voilà, hé. Barrez-vous, là. Oh, pardon. C'était pas ce que je voulais faire. Mais ils étaient méchants aussi avec moi. C'est pas haineux contre la police ou les polonais ou quoi. C'est juste qu'ils étaient méchants. Voilà. C'était mérité quand même. Voilà, on sort, nous. On se casse. Salut, gacha. Bah, là, on arrive. Je crois qu'on va encore avoir un péage. Bah, attends, je dis de la merde. Ah non, il reste 1h50, c'est bon. Là, je suis en excès de vitesse. Il y a les fics derrière. C'est pour ma pomme, les gars. Moi, la semaine dernière, quand j'avais vu les fics derrière moi, j'étais sage comme une image. Ah ah ah. Ouais, mais moi, je les ai pas vus, les fics, aussi, là. Les salauds. Mais, de toute façon, t'es toujours sage, Marion, non ? Regarde, ils sont devant moi, les fics, de nouveau. T'en déconnes. Salut, Esteban. Attention, tu as filmé des fics. Ah ah ah. Ouais, mais c'est bon, on n'est pas en France, là. Attention. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Et puis, la loi n'est pas encore passée, hein. Et encore moins l'article de la loi. Donc, c'est bon, on peut encore filmer les policiers, ok ? Oh, putain. Excellent. La rage de la morde, au final, c'est vachement RP, lol. Ah bah, ça, c'est clair. Ma rage aussi était RP, finalement. Oui, c'est ça, la promode, c'est une map et plus réaliste. Putain, j'avais vu la question, c'est quoi le promode ? J'ai pas eu le temps d'y répondre encore, mais voilà. Ah là, le péage en question. On voit pas leur visage, de toute façon. Ouais, mais on voit la plaque d'immatriculation. C'est suffisant pour les identifier. Hop. Hop, hé les gars, regardez. Attendez, attendez, je veux faire ça bien, regardez. Hop. On ouvre la fenêtre. Voilà. Et on prend le ticket. Hop. Et on est reparti. Voilà, c'était juste pour le petit côté RP, j'avais envie de faire ça. Alors, en fait, en soi, promode, c'est pas payant, mais il faut avoir tous les DLC maps. Et du coup, bah, il faut payer tous les DLC maps et qui sont payants, donc forcément. Du coup, ça revient à dire que promode, c'est payant, mais en fait, c'est pas payant, quoi. Bonsoir, salut 20-20. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venu. Eh bah voilà, re-bienvenue à toi. Ça fait plaisir. C'est pas sur l'article, ça. Ah, la plaque d'immatriculation, oui, oui, non, mais bien sûr. Je pense que tu roules mieux parce que tu as le chat avec toi. Ah, pas du tout. Au contraire, justement, même quand je faisais des lives à l'époque sur Eurotruck, mais que je prenais pas spécialement de kiff, n'est-ce pas ? Je roulais encore moins bien en live parce que, justement, j'avais tendance à être méga concentré sur le chat, à être un peu énervé dans tous les sens, à rouler vite, etc. Non, en vrai, c'est étonnant que je roule aussi bien qu'en vidéo. Mais du coup, c'est pas grâce au chat. Le chat, au contraire, c'est encore plus compliqué, mais ça se passe bien pour le moment, vous avez vu. Mais à tout moment, je peux faire un écart de conduite en regardant le chat, tu vois. Comment tu fais ça pour baisser la fenêtre de la cabine ? Moi, c'est avec les touches du pavé numérique, mais en fait, c'est dans les paramètres. Il faut que tu cherches dans tes paramètres de touches. Mais je l'avais montré dans ma vidéo, je crois... Je crois que je l'avais montré dans ma vidéo, mes paramètres sur Eurotruck Simulator. Je t'invite à regarder cette vidéo. Mais en gros, c'est dans les paramètres, dans les commandes, en fait, et c'est à quelque part baisser et monter la fenêtre gauche, la fenêtre droite, etc. C'est au même endroit que tout ce qui est essuie-glace, etc. Salut, salut Coca. Coca ? C'est marrant, ça. Ok, on va déjà sortir de l'autoroute. J'ai ce réflexe tout le temps de regarder l'angle mort. C'est beau, ça. Tu as activé la simulation de pression ? Non, pas du tout. Moi, la pression, je la bois. Non, je regarde. Non, mais je n'ai pas activé, c'est trop chiant. Moi, je galère toujours. Et on n'a pas que ça à faire. Oh là, il se passe quoi ? Là, c'est un peu serré, là. Ouais, et bienvenue en Pologne, les gars. Heureusement, heureusement que je n'ai pas une remorque du surfu. Parce que là, je n'étais pas du tout prêt. Voilà. Nickel. Je te suis depuis le début au feu. Le tout nous fou arrive. C'est bon, ça. On est là, on est là. Oh non, monsieur, il me bloque. Monsieur, vous me bloquez la circulation. Et son couillon, il pourrait aller à gauche, là ? Salut tout le monde. Salut Jordan. J'ai eu peur. 23 euros. Ah, quand même, 23 euros. Eh ? Eh, j'ai eu peur. Oh, j'ai cru qu'il n'allait pas s'ouvrir. Première fois que ça me fait ça. Ah, on recroise la police. Et là, on va à droite. Voilà. Ça va, les gars ? Vous entendez bien le son du jeu et la musique ? Je vous demande que maintenant, mais... Je pense que vous l'aurez déjà dit. Sinon. Je kiffe tes vidéos quand tu es comme ça. Merci beaucoup. Regarde la partie setup dans la description. Mais X-No qui est énervé. Sorry pour les mages. Non, non. T'excuses pas. Ça y est, Marion, elle est énervée, là, ce soir. Elle est énervée, là. Tu regardes la partie setup dans la description ? J'ai un problème, des fois. Quand je conduis un camion, je clique sur conduite et je crache. T'as pas une solution ? Ah, ça dépend peut-être. Je sais pas que... Je sais pas c'est quoi ton PC. Est-ce que t'as des mods ? Ça peut dépendre de plusieurs facteurs, en vrai. Nickel. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos retours. Non. Il faut rouler, monsieur, là, par contre. Parce que moi, là, je vais caler, en fait. Là, je suis dans la merde. Bon, on y arrive, là. On y arrive. J'aimerais bien regarder le chat, mais le mec, à tout moment, il va me piler devant, donc je fais gaffe. Est-ce que tu as le type main libre ? Le type main libre sur mon camion ? C'est-à-dire quoi, le type main libre ? Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai installé truck driver 40 euros au lieu de Eurotruck full sum. Quoi ? Mais comment t'as pu faire ça ? Comment t'as pu faire ça ? C'est trop nul. Oh là, il me passe pas devant toi. Sors plus, maintenant. Je suis trompé de jeu. Bah merde. C'est pas malin, ça. C'est le mec qui t'en rajoute une couche. Déjà, t'es tout triste et tout, il t'en rajoute une couche. C'est pas malin, ça, voyons. Kit main libre ? Il n'y a pas de kit main libre. Mais comment c'est un kit main libre ? Mais quel est l'intérêt d'un kit main libre ? Tu peux pas passer d'appel. Je comprends pas. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Bon, en tout cas, on arrive et ça, c'est cool. Tournez à droite. C'est très étroit en Pologne. Vous l'aurez compris. Et il n'y a que des ronds-points. Et les tours de ronds-points, ça fait du bien. Ceux qui ont suivi Kikaninak à l'époque, on la ref. Ouais, bah j'ai pas réussi à mettre mon clignot. Non, mais il n'y a vraiment que des ronds-points, en fait. Frérot, moi j'ai charbonné, ça date pas d'hier. Pour mes parents, je donnerai tout. Ok, d'accord. Je vais pas chanter. On est arrivé à destination, les gars. C'est le motovlogueur, ça, c'est ça. Voilà. Bonjour, monsieur. Avec ma petite canette de Red Bull sur le tableau de bord. Et hop. Et on est tout bon. Ça fait plaisir. Genre je suis pas droit là ? Bah ouais. Oui, forcément je suis pas droit, mais c'est quoi cette merde ? J'ai vraiment pas de chance. J'ai pas eu de chance là, pour le coup. Pas grave. Pas grave, c'est pas grave. Hop. Allez. Allez. Tu déconnes ? Non, la vérité, tu déconnes. Non, la vérité. Non, mais tu déconnes, en fait. La vérité, j'ai même pas de manœuvre à faire. J'ai même pas de manœuvre à faire. J'arrive pas à la faire. Mets-toi droit, maintenant, là. Comme as. Tu bouge, tu recules. Tu touches même plus le volant. Non, mais la remorque arrive à tourner, quoi. Voilà. Là, on va être bien, là. Voilà. Ah bah, quand même. Oh bah, s'il vous plaît. Alors là, vous m'avez expliqué, les amis, en commentaire sur YouTube. Alors, attendez, j'ai juste un problème. Je vois plus le chat. Voilà, je vous le dis. Voilà. Comme ça, je vois que vous vous foutez de ma gueule. Vous m'avez dit, il faut laisser tourner le moteur après un long trajet. En l'occurrence, c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, je peux couper tout ça. Et que pour détacher la remorque, il faut laisser le moteur allumé, je sais plus quoi, avec les suspensions, machin. Donc voilà. Comme ça, je sais, ce truc est RP, c'est sympa. T'es droit, mais de travers, lol. Ah, punaise. Donc voilà. Ça fait deux ans que j'ai pas vu tes vidéos. Ah bah, re-bienvenue, Théo. Du coup, ça fait plaisir. Allez. On dételle. On dételle. Je te laisse, bonne soirée. Merci, Margot, d'être passé. Bonne soirée à toi aussi. Donc voilà. Allez, on s'est fait 50 000 boules. Et un tout petit peu d'XP, c'est pas grand-chose non plus. Et on a 145 000. Donc, gestion chauffeur, jusqu'au regard de nouveau, là. Ah ouais, on a Eric. Eric, le beau gosse. Il m'a rapporté 916 euros, là. C'est toujours Stéphanie, la meilleure. Par contre, après, on a Thomas qui est très... Eh, les gars, Thomas me rapporte bien plus que Marcus et Clark. Pourtant. Eh, mais il a pas le même camion. Eh, vous aviez raison, en fait. Quand ils ont des camions pourris... Alors, je dis pas que Iveco, c'est pourri. Mais quand ils ont des camions pourris, ça rapporte moins. Ils font moins. Ah, bah je vais leur prendre un DAF aux autres. Bon, les gars. Est-ce qu'on achète un camion en ligne, là, pour voir un peu ? Vendeur de camions. J'ai dit quoi ? Un DAF. Acheté en ligne. 117 000. Eh bah voilà, regardez. Bon, là, il apparaît pas. Oui, voilà, c'est ça. Eh bah, on en prend un. Tac. On va le mettre dans mon garage à Lille. Faut pas qu'il se sente seul, lui, là. Voilà. On va faire un petit tour à Pôle emploi. Pour une fois que... Embaucher un chauffeur. Moi, j'allais dire une connerie. Voilà. Oh, ils font peur. Ouais, et... Oula. Attendez, les gars. Elle, elle m'intéresse, Ulrich. Elle, elle m'intéresse. Les autres, ils m'intéressent pas. Voilà, je vous lis direct. Elle, elle fait les routes sinueuses, les livraisons fragiles. Eh bah, on va prendre Ulrich. Moi, je crois en Ulrich. Allez. Ton nouveau camion est pour toi. Vous allez voir, Ulrich, elle va me rapporter énormément d'argent. Je vous le dis. Elle va me rapporter énormément d'argent. Prends un nouveau. Un nouveau ici, si tu consommes vraiment... Merde. Scania et Omelor. Bah, c'est trop tard. Voilà. Trop bien. Elle a le même prénom que moi. Eh bah, big up, Ulrich. C'est énorme. Là, c'est les meilleurs. Ah bah, voilà. Et voilà, les amis. Donc, on s'en arrête là pour cette vidéo. Faut savoir qu'après, j'avais fait encore une autre livraison. Mais attention, j'avais roulé un peu comme un chacal. Vraiment, j'étais déconcentré. J'étais un petit peu plus fatigué. Donc, j'ai roulé comme un chacal. Je vais pas vous le mentir. C'était pas RP. Donc, j'ai pas envie de vous montrer ça dans cette vidéo. Je vous laisse juste ce positif. Parce que je trouve que j'ai bien roulé. N'hésitez pas à me dire si vous avez pas suivi le live et que là, vous venez de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous mets juste les extraits maintenant tout de suite des donations du coup d'après. Je vous laisse pour que vous voyez mes réactions. Et pour encore une fois mettre à l'honneur. Bah, c'est grâce à eux qu'on va avoir le Tracker Pro 5. Et ça, c'est juste un truc de ouf. Donc, merci à vous. Je vous laisse avec les réactions. Et je vous souhaite une... Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais plus quoi dire. Je suis perdu. Allez, bon visionnage. Et à très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas le pouce bleu. Non, bah non. T'as pas fait ça. Il est complètement fou, Bastien. Mais t'es un taré, mon pote. Non, mais gros, frérot, arrête. Je vais bloquer les dons, là. C'est pas possible. Mais non, mais non, mais non. Mais stop. Non, mais attendez. Non, mais non, mais non. Mais non, 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 non. Mais c'est pas possible, les gars. Mais arrêtez vos conneries. Attendez. On va faire un accident. Je... Attendez. Cette alerte ne devait jamais... Ne devait jamais fonctionner, en fait. Non, mais c'est pas possible. Cette alerte, normalement, personne n'aurait pu la débloquer. Bastien, mais t'es un malade. 50 euros. Mais t'es un malade, la vérité. Mais évidemment que vous m'avez perdu, les frérots. Vous trouvez ça normal ? C'est beau. Attendez, là, je vais juste... Non, mais frérot, mais n'importe... Non, mais non, non, stop. Non, mais vous avez... Voilà, voilà. Vous avez explosé. En fait, je vais vous dire. Vous voulez voir à combien on est, normalement ? Voilà. Je vous laisse regarder en haut à droite. Ah, j'ai oublié la virgule. On est à 253,28. Punaise, GG, les gars. S'il vous plaît, maintenant, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Plus de nations, plus de nations, plus de nations. Et on applaudit. Mais les gars, vous êtes des malades. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est fait avec plaisir, GG, Félie. Prononce-le, Jimin, ça suffira. Jimin, c'est ça ? Ah là 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 là. Et vous avez... On a tous vécu ensemble ce moment. Non, mais attendez. Les gars, vous voulez que je vous raconte un truc ? En fait, vous avez rigolé. C'est pour ça, parce qu'Anaïs, bon, elle est mignonne. Pareil, Marion et tout, par SMS, vous êtes mignons, parce que... Anaïs s'est foutu de ma gueule au début, mais... Attendez, parce qu'en fait, je vous explique. C'est super mignon parce que... Hé, tais-toi, il roule ! Attendez, c'est super mignon parce qu'en 2016, c'était en 2016, je sais plus, c'était en 2016, j'étais encore au lycée, je gagnais plus ou moins assez d'argent sur YouTube, j'étais très content, ok ? Et en fait, du coup, ce que je faisais avec mon argent, c'est que je faisais des grosses donations à un de mes potes qui était au lycée, et en fait, c'est le frère de Toonfou, ok ? Je faisais des donations au frère de Toonfou, et c'était aussi une valeur de 300€, et j'étais là et je le mettais en PLS, tu vois ? Et je pensais pas que ça m'arriverait en retour dans l'autre sens, dans ma figure comme ça. Et... Non mais c'est juste... C'est n'importe quoi. Non mais c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non mais c'est un truc de fou. Ça récompense ton investissement, Mkolo, bah... Ah, c'est un truc de fou. 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 C'est un truc. Sous-titrage ST' 501